Vacciner 60% de la population, c'est l'objectif que s'est assigné le gouvernement congolais pour éradiquer la Covid-19. La campagne de vaccination qui fut lancée en mars dernier se heurte à la réticence de certaines couches sociales. Pour fédérer un plus grand nombre de personnes, les administrations publiques sont mises à contribution. Ce 24 septembre, les cadres et agents du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique se sont fait administrer leur dose de vaccin. C'est Léon Juste Iboumbou, ministre de tutelle, qui a lancé cette opération au siège du dit ministère. Bien avant, les candidats à la vaccination ont passé la traditionnelle prise de température avant d'être sensibilisés aux différents types de vaccins et leurs effets secondaires. Une fois remplie la fiche, nous prélevons la tension artérielle et si la tension artérielle est bonne, alors à ce moment-là, nous demandons que la personne puisse se faire vacciner sans problème. Nous avons trois sites de vaccins. Nous avons le Johnson & Johnson, qui est le vaccin américain. Nous avons une seule dose, c'est-à-dire que quand vous vaccinez, une fois, c'est fini. Et nous avons donc le vaccin Sinopharm, qui est le vaccin chinois. Ça, en fait, c'est deux doses. Vous prenez une dose aujourd'hui et deux semaines après, vous prendrez la deuxième, vous prenez la deuxième dose. Et enfin, donc, nous avons le Sputnik light, le vaccin russe. Ça, en fait, c'est une dose aussi, une seule dose. Cette opération de vaccination de proximité obéit aux orientations du gouvernement qui place le bien-être de la population au cœur de ses priorités. C'est de répondre à un appel, mais aussi c'est pour se protéger. Moi, j'ai été vacciné, j'ai pris mes deux doses de vaccin Sinopharm. Mais aujourd'hui, j'ai pris une dose de vaccin Johnson parce que je veux justement renforcer mon immunité et parce que je veux aussi protéger ma famille, protéger mes proches, protéger mes collaborateurs. Parce que la meilleure protection pour lutter contre cette pandémie, cette satanée de pandémie, c'est la vaccination. Le message, c'est qu'il n'y a pas de déni. La COVID-19 existe bel et bien. La COVID-19 frappe notre pays. Grâce à Dieu, on n'a pas un nombre assez élevé de décès, mais on a beaucoup de compatriotes, beaucoup de frères, beaucoup de parents qui ont succombé à cause de cette maladie. Donc, on doit se protéger. Et la meilleure façon d'avoir cette immunité collective, partout ailleurs, ça se fait. Pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas dans notre pays ? C'est de se protéger. Voilà. Le message, protégeons-nous. Et la meilleure manière de se protéger, c'est d'avoir le vaccin. Le vaccin reste aujourd'hui la seule issue favorable pour endiguer la pandémie COVID-19. Les cadres et agents de ce département ministériel ont pris d'assaut le site de vaccination en vue de lier le droit au travail, au droit à la santé. Jusque-là, nous étions un peu dubitatifs, tenant compte de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et autres. Maintenant que les institutions politiques de haute portée ont décidé à ce que dorénavant, pour avoir accès à toutes les administrations, surtout que nous en sommes responsables, il est question de se faire vacciner. Et moi, je viens de remplir mon devoir. Cette caravane de vaccination des cadres et agents du ministère des Postes, télécommunications et de l'économie numérique durera deux jours grâce à une unité sanitaire dépêchée sur le terrain.